Salut les bouzeux ! Dans la continuité de mes deux précédentes émissions sur le radicalisme et l'extrémisme, je vais pouvoir introduire ma bite la suite sur cette idée aussi récurrente que saugrenue qui consiste à prétendre que les extrêmes se rejoignent. C'est un discours de modérés qui trouvent que l'extrême droite, l'extrême gauche, tout ça, c'est la même racaille et pour un modéré, ça manque quand même pas mal de mesures. En effet, ce n'est pas parce qu'on est modérés qu'on est nuancés et encore moins rationnels. La modération étant juste l'éloignement de ce qui est considéré comme excessif. C'est donc la capacité à faire des compromis, ce qui revient parfois à retourner sa girouette en mettant sa veste. Quand on sent le vent tourner. Mais ça n'implique pas que ce sens de la mesure que ces compromis soient raisonnables. Par exemple, nous n'avons aucun scrupule à refuser le moindre compromis avec une personne qui défend son choix de pouvoir faire l'amour avec des enfants. Le moindre début de débat sur cette question nous mettrait mal à l'aise et serait aussitôt sujet à polémique, rien que pour l'idée d'en débattre. Encore que polémique non, car nous serions tous d'accord pour refuser de débattre sur le bien fondé ou non de la pédophilie à moins d'être soi-même Claude-François. De la même manière, nous n'avons aucun problème à nous contenter de tourner en ridicule certaines croyances comme celle que la Terre serait plate, bien que la plupart d'entre nous sommes incapables de justifier que la Terre est belle et bien ronde avec des arguments pertinents. On se contente de dire que c'est la vérité parce qu'on fait confiance dans ce qu'on nous a appris alors ferme ta gueule abruti. Ce discours sans compromis ne dérange pas. Tout comme enfin nous ne sommes pas dérangés d'exclure de la liberté d'expression celui ou celle qui vantera le bien fondé du terrorisme. Ainsi, la modération dans l'absolu comme principe fondamental est aussi peu tenable que la brouette thaïlandaise. Pourtant, beaucoup ne s'emprisent pas en mettant dos à dos l'extrême droite et l'extrême gauche pour mieux sortir du lot et s'approprier le statut de la mesure raisonnable par un tour de passe-passe rhétorique et plutôt hypocrite. Il paraît ainsi que les extrêmes se rejoignent alors que bon, qui aujourd'hui en France utilise la répression policière de façon démesurée en étant pointé du doigt par Amnesty International contre la contestation et donc applique une politique de contrôle social autoritaire d'extrême droite ? Qui fait ça ? Je vous laisse le temps d'y réfléchir. Non, c'est pas Mélenchon, même s'il y a un « on » dans la réponse. Qui, aujourd'hui en France, culpabilise les chômeurs, cherche à les fliquer comme les gros assistés fainéants qu'ils sont tout en bataillant contre la solidarité sociale que sont les cotisations. Le mythe de la méritocratie et l'individualisme forcenés pour casser toute conscience de classe, encore un point commun entre les modérés et l'extrême droite. Ou encore qui, aujourd'hui en France, prétend que la solution au problème de nature sociale, c'est d'amener plus d'unités, de cohésion nationale par le biais, là encore, du contrôle social, comme à l'aide de l'endoctrinement de la jeunesse autour de valeurs nationalistes. Je parle bien sûr du SNU. Sous Hollande, il y avait de la répression, mais ça n'allait pas jusque-là. C'était pas aussi violent et le gouvernement Hollande, au moins, ils n'avaient pas osé dire qu'on manquait de cohésion nationale. Ce qui est un truc de droite, très à droite, de croire que la solution, c'est l'unité nationale. Alors que bon, t'agites un drapeau français en chantant la Marseillaise, peut-être que t'es content de ton pays, mais t'es toujours aussi pauvre. Par contre, les gens qui vendent des drapeaux français, eux, ils sont très contents. Il y a peut-être un truc. Le lobby des fabricants de drapeaux. Tintintin ! Ouais, je fais moi-même mes bruitages. Si on a pu voir avec Hollande ou Mitterrand qu'il n'y a rien de mieux qu'un socialiste pour appliquer une politique libérale, on constate avec Macron qu'il n'y a rien de mieux qu'un libéral pour appliquer une politique fasciste. Mais d'après eux, c'est les autres, les méchants, et qui se ressemblent tous à manquer de nuances. Mais si ça se trouve, c'est vrai. Nous allons devoir définir ce que sont l'extrême droite et l'extrême gauche d'un point de vue idéologique. On peut définir de manière consensuelle l'extrême gauche comme étant anticapitaliste avec la volonté d'un changement politique à but de progrès social et qui se fera principalement par le mouvement social. Ainsi, cela implique certaines valeurs et certains principes comme l'égalité ou le collectivisme. Pour faire court, on peut distinguer deux grands courants issus des théories socialistes, les communistes ou marxistes, et les anarchistes, qu'on distingue par leur rapport à l'autorité, les anarchistes étant un petit peu moins portés sur la discipline. En effet, les communistes préfèrent l'ordre à la liberté au profit de l'égalité, tandis que les anarchistes considèrent que l'un ne va pas sans l'autre. Techniquement, les anarchistes, ou en tout cas les anarchistes sociaux, sont communistes, mais ont une approche radicalement anti-autoritaire que n'ont pas forcément ce qu'on appelle communément communiste. Ainsi, la France insoumise n'est pas d'extrême gauche car elle n'est pas anticapitaliste et veut que le progrès social se passe avant tout par les urnes. C'est pour ça que les références de l'AFI, c'est plutôt le Front populaire, tandis qu'à l'extrême gauche, ça sera plutôt la Commune de Paris. Mais nous allons accepter l'idée fausse que l'AFI serait d'extrême gauche car c'est communément l'AFI qui est pointée du doigt dans cet amalgame. Les extrêmes se rejoignent. On fait donc un parti pris, un compromis. Vous voyez, comme je suis modéré, ça veut dire que j'ai raison. Dans le camp d'en face, ce qui définit l'extrême droite, c'est le nationalisme et la conviction qu'un retour à des valeurs passées est nécessaire pour préserver la France d'une menace mortelle. Avant-hier la République, hier le communisme, aujourd'hui l'islam et les gauchistes. Ainsi, cela implique certaines valeurs, certains principes, comme l'autoritarisme, un pouvoir exécutif fort qui devient une nécessité face à la menace et pour garantir la cohésion nationale contre les divisions. Cela implique aussi la hiérarchie et donc les inégalités qui sont toujours justifiées par l'ordre naturel des choses. Hier la religion, aujourd'hui le réductionnisme biologique et la méritocratie. L'extrême droite regroupe plusieurs courants, les bonapartistes, les néofascistes, les néonazis ou les monarchistes. Tous sont toutefois unis par leur valeur commune nationaliste et qui rejettent le parlementarisme au profit d'un leader charismatique et éclairé. Alors que c'est pas des Lumières, hein. D'ailleurs, ils rejettent aussi tout ce qui se rapporte aux Lumières, les droits de l'homme, la République, la démocratie et toutes ces conneries. Je précise pour des raisons pratiques que je ne prends pas ici en compte les islamistes qui sont d'extrême droite comme j'ai pu en parler dans LBM25. Ainsi, d'un point de vue idéologique, les deux extrêmes n'ont absolument aucun point commun. Un anarchiste est totalement à l'opposé d'un fasciste ou d'un nazi. A la rigueur, on peut trouver des points communs entre un communiste autoritaire et un fasciste sur leur gestion de l'État. Mais dans ce cas, on trouvera autant de points communs entre un libéral et un fasciste dans leur gestion du contrôle social répressif afin de protéger la nation pour l'un ou l'économie pour l'autre. Alors peut-être que la solution pour les rapprocher serait de dire malgré leurs idées différentes, les conséquences de leurs idéologies sont les mêmes. Eh ben non, car leur rapport à l'humain implique l'impossibilité logique d'obtenir des conséquences similaires. Car l'extrême gauche accepte que l'humain change. Elle veut changer la société, elle veut changer les hommes. Donc il faut bien accepter l'idée que les gens changent. L'extrême droite ne veut pas vraiment changer la société. Elle veut un retour à un ordre naturel. Elle veut faire le ménage, supprimer la perversion pour qu'il ne reste que ce que nous a donné Dieu ou la nature. C'est pour ça que dans les pires régimes communistes autoritaires, on va trouver des camps de rééducation. Il n'y a pas ça dans le régime fasciste. Si tu es un ennemi du régime fasciste, le régime te fait disparaître. Le régime fasciste ne veut pas te faire changer. Il ne veut pas te rééduquer. Un fasciste peut croire qu'on peut formater des gens, mais à des valeurs naturelles qui seraient les valeurs originelles qui n'auraient pas été perverties par la modernité. C'est les jeunesses hitlériennes par exemple. Mais le fasciste ne croit pas qu'on peut réparer les gens. Ça c'est un truc qui fait qu'il vaut mieux une prison communiste qu'une prison fasciste parce qu'au moins dans la prison communiste, tu as une chance de sortir. Soyons pragmatiques. Alors qu'une prison capitaliste par contre, comme aux Etats-Unis, non seulement tu es en tôle, mais en plus tu bosses pour payer ta cellule. Un peu comme au goulag. Pour continuer sur l'approche historique, concrètement aujourd'hui à l'extra-gauche, tu ne vas plus tellement trouver de staliniens. Bon, il y en a, mais déjà moi je ne peux pas les blairer et c'est réciproque. Les maoïstes par exemple n'ont plus aucune existence politique en France et surtout il n'y aura pas grand monde pour dire que Staline c'était un chic type. Ce n'était pas le cas. On ne trouvera que des gens pour relativiser les accusations abusives ou encore les réfuter par exemple, reprocher aux communistes l'IVG. C'est peut-être pas très pertinent. Accuser les communistes d'être responsables de famine parce que les maoïstes, ils ont tué tous les oiseaux en Chine sur le prétexte que les oiseaux bouffent le grain et donc les tuer devaient augmenter les récoltes. Sauf que le grain s'est fait bouffer par les insectes que les oiseaux n'étaient plus là pour manger. Donc tout le monde crevait de faim et une famine en Chine, le compteur grimpe aussi vite qu'une épidémie de rougeole chez des antivax. Mais ça c'est de la bêtise, c'est de l'incompétence. Je ne vois pas le rapport avec le communisme. Ce qu'on va trouver comme discours à l'extrême gauche c'est de dire que s'il faut juger le communisme avec de tels arguments alors appliquons-les aussi au capitalisme sans faire de double standard. Et ainsi dès qu'un régime capitaliste fait une connerie alors c'est de la faute au capitalisme. Que toutes les conséquences du capitalisme c'est de la faute au capitalisme. Et donc par exemple, totalement au hasard la crise boursière capitaliste de 1929 qui a provoqué la grande dépression et favorisé l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler c'est de la faute au capitalisme. D'ailleurs les industriels capitalistes ne se sont pas privés de soutenir Adolf Hitler contre la menace des pauvres qu'il fallait mater grâce à la cohésion nationale. Ça me rappelle quelque chose. Mais quoi ? Maintenant en parlant d'Adolf Hitler parlons de l'extrême droite contrairement à l'extrême gauche où plus personne ne se repose sur les régimes communistes autoritaires sans critique à l'extrême droite par contre tu vas avoir Marine Le Pen qui défend l'idée que la France n'est pas responsable du régime de Vichy tu vas avoir des nostalgiques du Troisième Reich couché marceau ! Tu vas avoir des gens qui défendent exactement les mêmes valeurs d'ordre, d'autorité et de nationalisme qui vont essayer de réhabiliter Pétain, etc. Ainsi, une autre grosse différence, c'est que la gauche généralement ne pratique pas le révisionnisme historique à but idéologique. On pourra toujours trouver des contre-exemples mais ils ne sont pas à la norme car l'esprit de la gauche c'est d'avancer, de s'améliorer soi-même et les autres et pour cela il est nécessaire de faire face à ces erreurs car on apprend de ces erreurs pour progresser. Ainsi il n'y a aucun besoin au contraire de cacher les erreurs. A l'inverse, à droite et à l'extrême droite, on est conservateur, voire réactionnaire. On a besoin d'un passé fantasmé, sans quoi la rhétorique du « c'était mieux avant » n'a plus aucun sens. Le roman national est fondamentalement de droite, ces grands hommes qui auraient fait l'histoire sans l'aide des ouvriers, des paysans, des conscrits. La colonisation ? Mais on a partagé notre culture, on a construit des routes et des écoles, ils étaient très contents les sauvages qu'on les civilise et aujourd'hui ils reviennent pour se venger. Pour en finir sur l'approche historique, on pourra relever que les acquis de l'extrême gauche en France, c'est la sécurité sociale, le droit de vote des femmes, les congés payés, la protection des travailleurs. Et si on remonte le temps, un acquis de l'extrême gauche, c'est carrément la République. Car si on avait écouté les centristes, on serait en monarchie constitutionnelle au suffrage censitaire. Que les pauvres n'aient pas le droit de vote, c'est bien une idée de libéral. Par contre, les acquis de l'extrême droite en France, c'est Pétain et la fête des mères. Voilà, le régime de Vichy et la fête des mères. Alors c'est très bien la fête des mères, mais peut-être que ça ne valait pas le coup d'avoir le régime de Vichy pour ça. Ah, on a aussi les jours fériés grâce aux guerres mondiales nationalistes. Peut-être que ça ne valait pas le coup non plus. Alors on va nous montrer les exactions quotidiennes des deux extrêmes qui seraient similaires. On a ainsi quelques partisans de l'extrême gauche qui, à l'occasion de manifs, cassent des distributeurs ou des vitrines. Alors c'est pas sympa pour les familles des vitrines, mais bon, c'est pas des assassins non plus. Contrairement aux groupuscules d'extrême droite, dont certains se sont fait choper dernièrement en Allemagne et en Italie avec tout un arsenal de fusils d'assaut, armes de poing et les munitions qui vont avec, y compris un missile, un missile, putain. Sans compter, bien entendu, les terroristes suprémacistes blancs aux Etats-Unis qui ont fait plus de victimes ces 18 dernières années que les djihadistes, c'est-à-dire 109 morts. On peut parler de l'attentat de Critchurch en Nouvelle-Zélande en mars avec 51 morts ou de Breivik en Norvège et ses 77 victimes en 2011. Bref, mettre au même niveau quelques dizaines d'anarcho-communistes un peu énervés qui font des graffitis, qui se défoulent sur du matériel ou jettent des pavés sur des CRS équipés pour ça. Les mettre au même niveau que ces types-là, des meurtriers de masse qui seraient capables de vous tuer parce que vous êtes pas assez blanc, pas assez chrétien, pas assez hétéro, trop féministe ou pas assez fasciste. Faut peut-être pas abuser quand même. Mais alors comment est-ce possible de prétendre sans broncher que les extrêmes se rejoignent ? Eh bien c'est très simple, il suffit de faire preuve d'un bon gros paquet de mauvaise foi. Ou d'ignorance politique, si vous préférez passer pour un con que pour un menteur, je vous laisse le choix. Vous êtes libre. C'est ça la démocratie de choisir entre une conne et un menteur, non ? On me dit ainsi que les extrêmes sont aussi intolérants. Mais envers qui ? Ou envers quoi ? Car si l'extrême-gauche ne tolère pas certaines attitudes, l'extrême-droite ne tolère pas certaines personnes. Détester les nazis, ce n'est pas comme détester les juifs. Faut arrêter avec ce relativisme de merde. Et si on va par là, on peut relever des points communs entre l'extrême-droite et les libéraux, ces deux camps étant aussi tolérants l'un que l'autre envers les inégalités. Car pour eux, si tu es dans la merde, c'est que tu l'as sûrement mérité. Tu n'avais pas le goût de l'effort, tu n'as pas assez pris sur toi et travaillé pour monter dans la hiérarchie sociale en marchant sur la gueule des autres. Car si les extrêmes se rejoignent, c'est en réalité plutôt entre les fascistes et les capitalistes. La bourgeoisie est la droite traditionnelle allemande qui a placé Hitler au pouvoir contre le communisme. Mussolini et son coup d'état contre révolutionnaire pour casser les mouvements populaires ouvriers. Les Etats-Unis qui ont activement soutenu le coup d'état au Chili contre le socialiste démocratiquement élu Allende en 73 et placé Pinochet au pouvoir. L'embargo contre Cuba et la révolution socialiste qui ne souhaitait plus que cette île soit le bordel des Américains ou encore ces libéraux qui aujourd'hui en France n'hésitent pas à utiliser la répression et la diversion du nationalisme afin de protéger leurs petites affaires contre ces sales pauvres jaloux de la réussite des autres. Lorsqu'on a en tête que la liberté économique, alors on ne se préoccupe plus du reste et on s'arrange très facilement avec le fascisme pour sauvegarder un capitalisme en crise. Donc oui, les extrêmes se rejoignent quand il s'agit d'écraser le progrès social. Bon, et bien comme pour la précédente émission, aussi longue qu'aujourd'hui, je doute qu'il y ait des appels vu que c'est trop long pour être écouté jusqu'à la fin. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Allô ? Oui, quoi ? Ah, ah, bah ça marche ! Christiane ! Oui, quoi ? Ça marche ! Mais qu'est-ce que vous me voulez encore ? Ah, pour quelqu'un qui se fait passer pour le con du bien, vous êtes très susceptible. Mais où est le rapport ? Le rapport, c'est que pour vous, vous êtes le gentil et les autres c'est les méchants. Mais pas du tout, je ne suis pas binaire, c'est plus compliqué que ça. Alors que c'est vous le méchant ! Monsieur Panzani, gardez pour vous vos leçons de morale, espèce de bien-pensant ! On va prendre un autre appel ! Allô, cul ! Allô ? Oui, allô. Si je suis votre logique, tous ceux qui ne pensent pas comme vous sont des fascistes. C'est qu'on vous connaît les Mélenchon, les Hollande, les Valls, les Bérou et autres Macron, ces vermines bolcheviques. Alors c'est peut-être un peu plus compliqué que... Bolchevique, vous dis-je ! La chienlit, le péril rouge, la déliquescence d'une société qui part à bolo, gangrenée de dégénérés pédérastes, de sauvages et de racailles qui pervertissent nos valeurs ancestrales, nos valeurs bafouées, nos valeurs humiliées, nos valeurs outragées. Au mépris de la gloire d'une nation autrefois auréolée de sa superbe, forte de sa mission civilisatrice. Un prestige occulté, rabaissé au rang des plus infâmes. Allons, enfants de la patrie ! Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee et me suivre sur les réseaux, les liens sont dans la description. On se retrouve chaque dimanche midi pour une autre émission du Booze Magazine. Sous-titrage ST' 501